Le Québec se remet graduellement au travail. Et pour que tout se passe bien, la CNESST est là pour soutenir l'ensemble des employeurs et des travailleurs. Ensemble, veillons à travailler dans un environnement sain pour tous en continuant de respecter les obligations en matière de santé et de sécurité du travail, ainsi que les consignes sanitaires en vigueur. Pour en savoir plus, visitez le cnesst.gouv.qc.ca. Oui, le Québec se remet au travail, en toute sécurité. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire offert en collaboration avec la CNESST concernant les notions des normes du travail dans un contexte de pandémie de la COVID-19. Je me présente, Pierre-Alain Rey. Je fais partie de l'équipe du développement professionnel et de la qualité de la pratique, de l'ordre. J'animerai les discussions tout au long de cette formation. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Mme Nathalie Roxbourg, conseillère stratégique de normes du travail auprès de la CNESST. Bonjour. Bonjour. Et Mme Sonia Fleury, conseillère en soutien normatif et opérationnel du secteur de normes du travail auprès de la CNESST. Bonjour. 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 Merci d'être là. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, chers participants, nous aimerions préciser que cette formation était structurée en format question-réponse, afin de traiter les principales règles auxquelles doivent être attentifs les CRHA et les CRIA en cette période de pandémie. Pour toute question que vous voudriez nous poser au cours de cette activité, nous vous invitons à utiliser la boîte de dialogue située sur la gauche de votre écran. Chacune des questions sera examinée et regroupée. Nous nous engageons à y répondre par la suite, avec l'aide de nos experts en la matière, par le biais d'une communication, au membre qui sera déterminé par la suite. C'est donc ce qui débute cette formation. Par la suite, je serai votre voix durant la présentation et je poserai tour à tour à nos experts les questions qui vous préoccupent au sujet de la loi sur les normes du travail dans le contexte actuel. Le premier sujet concerne le droit de refuser de travailler. La question s'adresse à Madame Fleury. Madame Fleury, dans le contexte de la reprise graduelle des activités au Québec, est-ce qu'une personne peut refuser de travailler parce qu'elle a peur de contracter le coronavirus? Tout d'abord, c'est bien de préciser que cette situation-là relève de la loi sur la santé et la sécurité du travail et non pas la loi sur les normes du travail. Ces dispositions-là prévoient qu'une personne peut refuser de travailler si elle a des motifs de croire que le fait de faire son travail va l'exposer à un danger ou exposer une autre personne à un danger. Même si l'employeur applique toutes les mesures préventives requises, s'il fait face à un salarié qui refuserait de travailler, ça serait important de lui expliquer qu'avec son droit de gérance, il pourra appliquer diverses mesures administratives ou binaire. C'est sûr que dans le contexte qu'on connaît, qui est quand même exceptionnel, on invite les employeurs à accommoder les personnes pour divers motifs personnels ou familiales, ils ne seraient pas en mesure de se présenter au travail. Et les employeurs et les travailleurs, ils doivent se référer à l'ensemble des directives qui sont diffusées par Santé publique pour les consignes sanitaires qui sont obligatoires à appliquer. Madame Roxbourg, est-ce que la loi sur les normes de travail prévoit des circonstances dans lesquelles une personne peut refuser de travailler? Oui, absolument. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est différent de la loi sur la santé et sécurité du travail, mais une personne peut refuser de travailler en vertu de la loi sur les normes de travail à partir d'un certain nombre d'heures de travail qui ont été effectuées, soit au cours d'une journée ou soit au cours d'une semaine. Donc, pour une personne qui aurait un horaire régulier, par exemple, comme vous pouvez le voir, la personne pourrait refuser de travailler plus que deux heures au-delà de ses heures de travail habituelles ou 14 heures selon la période la plus courte. Pour une personne qui n'a pas un horaire régulier, cette période-là est de 12 heures par jour. Et quand on parle du droit de refus hebdomadaire, c'est au-delà de 50 heures de travail ou 60 heures sur le territoire de la Baie-James, à moins qu'il y ait eu une entente et une autorisation d'étaler les heures de travail en fonction du calcul des heures supplémentaires. Mais la règle générale, c'est vraiment le droit de refus quotidien et par semaine. Est-ce qu'il y a des exceptions au droit de refuser de travailler? Personne peut refuser de travailler si, par exemple, le refus de travailler va mettre en danger la vie, la santé, la sécurité des personnes. S'il y a un risque de destruction, par exemple, de biens meubles ou immeubles, il y a une exception aussi si ça va à l'encontre de son code de déontologie professionnelle. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles une personne pourrait ne pas avoir le droit d'exercer son droit de refus de travailler. Merci. Dites-moi, Mme Fleury, est-ce que je peux être congédiée si je refuse de prolonger ma journée de travail parce que je dois m'occuper de mes parents malades? En fait, la loi prévoit, bien, en fait, elle donne un droit au salarié de refuser de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail si sa présence, elle est requise pour s'occuper de la garde, de la santé et de l'éducation de son enfant et celui de son conjoint en raison de l'état de santé d'un parent ou en raison de l'état de santé d'une personne pour qui le salarié agirait à titre de proche aidant. Évidemment, la personne salariée doit tout de même prendre toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour essayer de limiter, si on veut, les absences au travail pour remplir ces obligations-là. Et en cas de sanction ou en cas de représailles que le salarié pourrait subir de la part de l'employeur, il y a toujours la possibilité de déposer une plainte pour pratique interdite auprès de la CNESST. Mme Roxbourg, dans le contexte de la COVID-19, est-ce qu'un employeur doit rémunérer son employé s'il lui demande de retourner à la maison pour s'isoler? Non, en fait, parce que si une personne ne travaille pas, elle n'a pas à être rémunérée. Toutefois, si une personne s'en va par du télétravail avec l'accord de son employeur, à ce moment-là, oui, elle est forcément rémunérée parce qu'elle travaille. Quels sont les droits d'une personne salariée si l'employeur oblige l'employé à s'isoler sans rémunération, Mme Fleury? On sait très bien que Santé publique a donné diverses consignes par rapport à l'isolement. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que l'employeur est en droit de le faire, mais si un salarié se croit, qui croit que l'isolement est abusif dans sa situation à lui, pourrait déposer une plainte aux normes du travail. L'analyse du dossier se ferait au cas le cas, selon les faits qu'on aurait porté à notre connaissance. Et puis, toute personne qui se retrouverait sans rémunération pendant une telle période d'isolement, pourrait se prévaloir des divers programmes de soutien qui ont été mis en place par nos gouvernements du Québec et du Canada. Un employeur peut-il décider de diminuer les salaires de son personnel en raison de la pandémie? Oui, ça peut paraître surprenant, mais oui, effectivement, un employeur pourrait décider d'exercer ce qu'on appelle son droit de gestion et pour assurer la bonne marge de l'entreprise, de diminuer les salaires. C'est une pratique qui pourrait être permise en vertu de la loi sur les normes du travail, sauf dans le cas où, par exemple, ça serait exercé de façon abusive, mais tant et aussi longtemps que c'est exercé de façon objective, équitable, que ça ne vise pas une personne en particulier pour des raisons qui tiennent à la personne, en principe, l'employeur pourrait baisser les salaires dans son entreprise. Lorsqu'une personne salariée est en isolement et qu'elle est rémunérée, est-ce que les sommes reçues pendant cette période sont considérées comme du salaire? Oui, bien sûr. Toute somme d'argent qui est versée par l'employeur, qui apparaît au registre des salaires et pour lesquelles on a appliqué des déductions à la source, sont considérées comme du salaire. Est-ce que ce montant doit être inclus dans le calcul des indemnités, par exemple les jours fériés, les vacances, les préavis? Oui. Compte tenu qu'on les considère comme du salaire, bien effectivement, ça fait partie du calcul des indemnités. À titre d'exemple, pour faire le calcul de l'indemnité de vacances, on doit prendre le salaire brut qui a été gagné durant l'année de référence. Donc, dans le salaire brut, il y aura ces verres sommes-là qui devront être incluses. Mme Rosebourg, le gouvernement du Québec a fait l'annonce d'une prime de 4 % et 8 % pour certains employés du réseau de la santé. À qui et pour quelle période cette prime s'applique-t-elle? En fait, à qui et pour quelle période, la réponse se trouve dans le décret gouvernemental. C'est là que la description du personnel est faite. Est-ce que la CNESST pourrait intervenir pour que ces personnes ne reçoivent pas la prime? Bien, en fait, si ces personnes-là ne reçoivent pas la prime, oui, la CNESST pourrait intervenir parce que c'est considéré comme du salaire. Qu'en est-il de la subvention du gouvernement du Canada pour les employeurs touchés par la COVID-19? Bien, c'est la même réponse. Si les employeurs, si les salariés reçoivent cette subvention-là via leur rémunération, c'est calculé comme étant du salaire. Et puis, par exemple, aussi, en donnant le cas où les personnes n'auraient pas travaillé autant d'heures que prévues, l'employeur ne pourrait pas réclamer cette somme-là de la personne qui l'a reçue parce que ça a été reçu à titre de salaire. Madame Fleury, quelles sont les responsabilités de l'employeur par rapport aux frais liés au télétravail qui est effectué à sa demande en raison du contexte actuel? Bien, c'est sûr que dans la loi sur les normes du travail, il n'y a pas de réelle disposition qui encadre le télétravail. Mais comme vous le voyez à l'écran, il y a tout de même des dispositions pour des remboursements de frais reliés au travail. Donc, on fait une nuance entre si la personne est payée au salaire minimum. La loi précise qu'elle a le droit au remboursement sur les dépenses liées au télétravail qui vont faire en sorte qu'elle va recevoir moins que le salaire minimum parce qu'on sait très bien que le salaire minimum, c'est le seuil minimum qui est prévu à la loi des normes. Et pour les autres salariés qui ont une rémunération au-delà du salaire minimum, bien, eux vont avoir le droit au remboursement de divers achats d'outils de travail qui seraient faits à la demande de l'employeur. Et ces dépenses pourraient être assimilées aux frais liés aux opérations de l'entreprise. Donc, oui, l'employeur devrait les rembourser. Mme Roxbourg, un employeur peut-il modifier les tâches et l'horaire de son personnel en raison de la pandémie? Oui, un peu comme ce que je disais tantôt par rapport au salaire, il exerce son droit de gestion. Et donc, à ce moment-là, tant et aussi longtemps que c'est fait de façon respectueuse, équitable, objective, il peut modifier les tâches de son personnel. Et de leur côté, les employés, est-ce qu'ils ont le droit de refuser d'effectuer une nouvelle tâche ou de suivre un nouvel horaire? Non. En ce sens que tant que c'est exercé de façon juste et équitable, la personne doit suivre les directives de son employeur. Cependant, la personne qui considérerait que la modification a été abusive, injuste, ou que ça pourrait ressembler à un congédiement déguisé, pourrait déposer une plainte auprès de la CNESST. Donc, on parle de congédiement déguisé quand une personne a eu des modifications substantielles à ses tâches, à son horaire, ou encore qu'elle n'a pas été rappelée après une mise à pied, alors que tout le monde qui faisait la même chose qu'elle a été rappelé après une mise à pied. Mais là, on pourrait peut-être envisager qu'il s'agit d'un cas de congédiement déguisé. Madame Fleury, quelles sont les responsabilités d'un employeur qui doit fermer son entreprise? La loi sur les normes prévoit, dans le fond, deux situations possibles. Donc, ce qu'on pourrait communément appeler des fins d'emploi temporaires, puis des fins d'emploi définitives. Donc, lorsque les salariés sont mis à pied et que l'arrêt de travail va être temporaire pour une durée de moins de six mois, à ce moment-là, l'employeur n'a pas d'obligation d'aviser la personne. Il y a une mise à pied, puis exemple, après deux mois, il y a un retour au travail, puis bon, le service se continue. Si toutefois, il y a une fin d'emploi définitive, c'est clair qu'il n'y aura pas de retour au travail ou que la mise à pied qui était temporaire, finalement, vient à excéder un délai de six mois ou plus, à ce moment-là, l'employeur a l'obligation de remettre au salarié un avis écrit qui va préciser, si on veut, la fin d'emploi. Et cet avis-là va devoir être donné aux salariés qui bénéficient d'un minimum de trois mois de service continu dans l'entreprise. Et qu'en est-il de l'avis de cessation d'emploi? Quand est-ce qu'il doit être remis? En fait, c'est des délais qui sont prescrits par la loi. Donc, comme Sonia le mentionnait, le délai de six mois, voyons, j'ai eu un problème de connexion, tout s'est arrêté. Les délais pour remettre l'avis de cessation d'emploi, c'est quand une personne salariée est au travail depuis trois mois ou deux, trois mois à un an, la personne a le droit de recevoir un avis de cessation d'emploi une semaine à l'avance. Si la personne a de un an à cinq ans de service continu, elle a le droit à deux semaines de préavis. De cinq à dix ans, elle a le droit à quatre semaines. Et à partir de dix ans de service continu, la personne a le droit d'être avisé de sa fin d'emploi huit semaines à l'avance. Et qu'arrive-t-il si l'avis de cessation d'emploi n'est pas remis dans les délais requis? C'est là qu'on parle de l'indemnité de fin d'emploi ou de cessation d'emploi. Donc, la personne qui n'a pas reçu son avis dans les délais prescrits par la loi a le droit d'être compensée. Parce que le principe dans la loi, c'est qu'une personne est avisée de sa fin d'emploi ou de sa mise à pied de plus de six mois à l'avance pour pouvoir se gouverner en conséquence. Donc, si elle possède cette possibilité-là, elle doit recevoir une compensation monétaire qui est équivalente au salaire qu'elle a regagné pendant la période d'avis manquante, si on peut dire. Madame Fleury, est-ce qu'il y a des situations où l'employeur n'est pas obligé de remettre un avis de cessation d'emploi écrit? Oui, la loi prévoit quelques exceptions. Donc, on parle, comme on vient de le mentionner, quelqu'un qui a moins de trois mois de service continu, l'employeur n'est pas tenu à verser d'avis. Lorsque les salariés sont embauchés pour un contrat à durée déterminée ou pour une tâche déterminée, quand on arrive à échéance, automatiquement, il y a une fin d'emploi. Donc, il n'y a pas de préavis demandé. Dans les cas où les salariés démissionnent, donc c'est eux-mêmes qui mettent fin à leur emploi. Et il y a également, lorsque la personne commet une faute grave, qui pourrait justifier son renvoi immédiat, et dans les cas où le licenciement ou la mise à pied de la personne résulterait d'un cas de force majeure. Justement, est-ce que la situation actuelle est considérée comme un cas de force majeure? Oui, dans la mesure où l'employeur a dû fermer son entreprise du jour au lendemain pour respecter, si on veut, les directives de santé publique. Dans les autres cas, c'est seulement une analyse selon les faits du dossier qui pourra nous permettre de statuer s'il s'agit d'un cas de force majeure ou pas. Madame Roxbourg, certaines personnes salariées sont déjà mises à pied temporaire depuis l'automne. Un retour au travail était prévu ce printemps. Vu l'état d'urgence sanitaire, le retour au travail est retardé. Les mises à pied auront alors une durée de plus de six mois. L'employeur doit-il remettre l'avis écrit de cessation d'emploi et verser une indemnité à l'échéance de six mois? En fait, on peut appliquer ici la notion d'état d'urgence en ce sens qu'à partir du moment où le retour au travail était prévu après le 13 mars et que l'entreprise demeure fermée et que les gens ne peuvent pas retourner au travail, c'est un cas de force majeure qui fait en sorte que c'est un peu comme si on reconduisait le délai de six mois à partir de là. Donc, il y a un autre délai de six mois qui peut s'écouler avant que l'avis de cessation d'emploi et l'indemnité soit dû. Madame Fleury, quelles sont les obligations de l'employeur qui licencie une personne pendant la période de mise à pied? Pendant que quelqu'un est en mise à pied temporaire, s'il reçoit l'information qu'il perd son emploi, la vie en soi est nulle. Le but de l'avis, c'est de savoir qu'il va y avoir une fin d'emploi pour permettre de refaire une recherche. Donc, à ce moment-là, l'employeur qui va décider de mettre fin à l'emploi pendant une mise à pied temporaire aura l'obligation de verser l'indemnité compensatrice puisque la personne n'aura pas été avisée à l'avance et n'aura pas travaillé cette durée de préavis-là. Donc, l'employeur devra verser l'indemnité. La loi prévoit une exception si on a affaire à des travailleurs saisonniers qui ont habituellement un travail d'une durée de moins de six mois par année. À ce moment-là, la fin d'emploi durant la mise à pied, la vie va être correcte et il n'y aura pas d'indemnité à verser pour l'employeur. En fait, ce n'est pas prévu par la loi sur les normes du travail. Il n'y a rien à ce sujet-là dans la loi. À la suite d'une fin d'emploi initiée par l'employeur, une personne salariée réclame son avis de cessation d'emploi. Toutefois, elle précise qu'elle a reçu la prestation canadienne d'urgence. Est-ce qu'elle a droit à son avis de cessation d'emploi? L'avis de cessation d'emploi, c'est une obligation en vertu de la loi sur les normes du travail. Donc, l'avis est dû. Le cas échéant, l'indemnité aussi. Par contre, ça va être à l'Agence du revenu du Canada de déterminer si la personne aura à rembourser, disons, sa personne ou en partie. Est-ce qu'il existe des règles qui encadrent la décision de mettre à pied ou de licencier une personne? Il n'y a pas de règle spécifique qui est dans la loi sur les normes du travail. C'est sûr que ce qu'on doit retenir d'une mise à pied ou d'un licenciement, c'est que ce n'est pas relié directement à un comportement du travailleur, mais plutôt, exemple, l'entreprise n'a plus besoin de service. Donc, on a diverses raisons. Des raisons économiques, l'entreprise étant en difficulté financière, des raisons d'ordre organisationnel, disons, vision de deux départements ou pour des raisons techniques. Donc, disons qu'un employeur se munit de nouvelles technologies et doit licencier des personnes. Ce qu'il faut retenir, malgré le fait qu'il n'y a pas de disposition de prévu dans la loi, c'est que l'employeur, à savoir qui va licencier dans son groupe de travailleurs, il doit se baser sur des critères qui sont objectifs. Donc, notamment le rendement, la compétence de la personne, sa polyvalence, son ancienneté. Donc, à partir du moment où les critères sont objectifs pour l'ensemble des travailleurs, bien, l'employeur pourra procéder à se licencier. Madame Roxbourg, dans une quelle situation parlons-nous de licenciement collectif? En fait, il y a deux cas de figure. On parle de licenciement collectif quand un employeur décide de choisir ou doit, mettons-le comme on veut, mettre fin de façon permanente à l'emploi de 10 personnes et plus au cours d'une période de deux mois. Le deuxième cas, c'est quand un employeur, sur une période toujours de deux mois, doit mettre à pied 10 personnes ou plus pendant une période de plus de six mois. L'employeur a-t-il des obligations particulières quand il y a un licenciement collectif? Oui, quand il y a un licenciement collectif, il y a un autre avis à transmettre qui est différent de l'avis de cessation d'emploi. C'est un avis de licenciement collectif qui doit être transmis au ministère du travail et copié à la CNSSP. L'avis, il faut aussi qu'il soit affiché dans l'établissement et qu'une copie soit transmise, le colchéant, à l'association accréditée qui représente les travailleurs. Et quand est-ce que l'avis de licenciement collectif doit-il être produit? Contrairement à l'avis de cessation d'emploi où on se collait au service continu des travailleurs, dans le cas d'un avis de licenciement collectif, l'avis doit être rattaché au nombre de personnes qui sont touchées par le licenciement dans l'établissement. Donc, étant donné qu'il y a le critère d'un minimum de 10 salariés, de 10 à 99, c'est 8 semaines. De 100 à 299, c'est 12 semaines. Et au-delà de 300, 300 personnes, on parle de 16 semaines. Et qu'arrive-t-il? Et, excusez-moi, juste une précision, malgré le fait qu'il y a l'avis de licenciement collectif à transmettre au ministre, l'employeur, lui, de son côté, il a toujours tout de même l'obligation de transmettre l'avis de cessation d'emploi de façon individuelle aux salariés concernés. Et qu'arrive-t-il si l'avis de licenciement collectif n'est pas produit dans les délais requis? Bien, à ce moment-là, on se ramène à l'indemnité compensatrice que le salarié est en droit de recevoir. Donc, si, exemple, on est dans un groupe de 10 à 99 salariés, qu'on parle d'un 8 semaines, bien, si l'employeur envoie l'avis deux semaines avant, bien, la différence, là, devra être versée aux personnes salariées. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est que les salariés n'ont pas à recevoir l'avis de cessation d'emploi en plus de l'avis de licenciement collectif. L'indemnité que le travailleur devra recevoir, ça va être la plus élevée des deux. Madame Roxbo, la loi des normes du travail dit que lorsqu'un événement imprévu empêche un employeur de respecter les délais d'avis prévus, ce dernier doit donner un avis de licenciement collectif au ministre aussitôt qu'il est en mesure de le faire. Est-ce que la pandémie de coronavirus est considérée comme un événement imprévu ou un cas de force majeure? Oui, ça pourrait être considéré comme un élément imprévu ou un cas de force majeure qui aurait empêché un employeur de remettre l'avis de licenciement collectif. Toutefois, c'est chaque fois une analyse au cas par cas, à la lumière des faits. Le cas échéant, l'employeur devrait être en mesure de justifier que c'est effectivement en lien avec l'état d'urgence sanitaire qui n'a pas été en mesure de remettre l'avis de licenciement collectif. Quelles sont les obligations de l'employeur dans le cas où un licenciement collectif arrive pendant que les employés visés sont en mise à pied? Lorsqu'on parle d'une mise à pied, il y a toujours le fameux délai de six mois qu'il faut regarder. Donc, si advenant le cas que le licenciement se produit avant qu'on arrive à l'échéance du six mois, à ce moment-là, l'employeur devra rencontrer ses obligations et il devra verser l'avis au ministre. Si advenant le cas que le licenciement se produit au-delà du six mois, bien c'est à l'échéance du six mois que le licenciement va être considéré. Ça va être à cette date-là que l'employeur devra transmettre son avis. Pour vérifier le nombre de salariés qui est touché par le licenciement, bien lorsqu'il arrive dans le cas d'une mise à pied, on doit se repositionner à la date de la mise à pied. Donc, même si le licenciement arrive quatre mois plus tard, il faut revenir en arrière, se positionner à la date où l'employeur a procédé à ses mises à pied temporaires. Et c'est à cette date-là qu'on doit regarder combien de salariés sont touchés par le licenciement. On se rappelle qu'il y a quelques exceptions. Donc, ceux qui rencontrent les critères, bien c'est à ce moment-là qu'on va évaluer est-ce qu'on est dans du 8, 12 ou 16 semaines d'avis à donner. Nous allons parler maintenant des absences pour maladies. Madame Roxbourg, est-ce que j'ai droit à des congés de maladie si j'attrape la COVID-19? Absolument. Non seulement les congés de maladie, mais les consignes sanitaires demandent qu'on s'isole. Mais selon la loi, une personne a le droit de s'absenter pour maladie parce qu'elle est malade jusqu'à 26 semaines sur une période de 12 mois. Donc, la personne qui peut s'absenter pour maladie, c'est les normes de travail qui vont s'appliquer de la même façon. Pendant son absence, son lien d'emploi va être protégé. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas congédier une personne qui s'est absentée pour une absence liée à sa maladie. Et le col chéant, mais s'il y avait eu des représailles ou une sanction quelconque, la personne pourrait avoir un recours auprès de la CNSST en vertu de la loi supérieure de travail. Bon, mon employeur doit-il me payer mes jours de maladie? La loi, ce que la loi prévoit, c'est qu'il y a une banque, on peut dire ça comme ça, une banque de deux jours par année civile qui peuvent être utilisées pour le salarié s'il bénéficie d'un trois mois de service continu dans l'entreprise. Cette banque de deux jours-là peut servir autant pour absence maladie que pour obligation parentale ou familiale. Donc, si ça n'a pas déjà été utilisé, le salarié pourra bénéficier de ces deux jours-là. En cette période de pandémie, les absences pour prendre soin d'un proche peuvent être particulièrement d'actualité. Madame Fleury, si un membre de ma famille est atteint de la COVID-19, est-ce que je peux prendre un congé pour prendre soin de cette personne? Oui, on vient tout juste de parler qu'il y avait une banque de deux jours, mais il existe en réalité une banque de dix jours, mais il y en a deux. Ces deux premières peuvent être rémunérées, les autres sont sans salaire. Donc, c'est pour remplir des obligations, garde, santé, éducation pour les enfants, l'état de santé d'un parent. Ou l'état de santé d'une personne pour laquelle on agit pour un type de proche aidant. Si l'employeur y consent, ces journées-là peuvent être fractionnées, donc en demi-journée ou en heure. Et la personne qui bénéficie d'un minimum de trois mois de service, les deux premières pourront être rémunérées si elles n'ont pas été utilisées. Comme on le mentionne dans le bas du tableau que vous avez à l'écran, c'est que lorsqu'on fait référence à une maladie grave, à ce moment-là, on est au-delà d'un dix jours. Ça peut s'extensionner jusqu'à 16 semaines et pour un enfant mineur, jusqu'à 30 semaines. L'employeur n'a pas l'obligation de dire à son personnel d'utiliser nécessairement ces deux journées-là en raison de la pandémie. Évidemment que ces droits-là reviennent aux salariés de vouloir les utiliser, de un, quand ce sera nécessaire pour son absence à lui, son absence de maladie personnelle ou en raison d'obligation familiale ou parentale. On va parler maintenant de la notion de service continu. Pendant l'état d'urgence sanitaire au Québec, est-ce qu'une personne salariée cumule son service continu? Oui, absolument. Tant et si longtemps que le lien d'emploi est maintenu, même si la personne est en mise à pied, le service continu se poursuit. Au sujet des vacances, une période mise à pied temporaire continue-t-elle à accumuler du temps pour fin de vacances? Oui, la personne continue à accumuler du temps de vacances. On sait que par rapport aux vacances, on accumule du temps, on accumule une durée de congé, puis on accumule également une indemnité. Donc, tant et si longtemps qu'il n'y a pas de rupture du lien d'emploi, bien, la durée du congé, là, se accumule. Il y aura, par contre, un impact au niveau de son indemnité parce que le pourcentage est calculé sur le salaire gagné durant l'année de référence. Donc, pendant la mise à pied, il n'y a pas de salaire versé par l'employeur, donc il y aura un impact à ce niveau-là. Et si des vacances ont été prévues longtemps avant le décret du confinement, est-ce que l'employé est obligé de prendre des vacances aux dates qui avaient été prévues? Tu y vas-tu, Nathalie? Oui, oui, je vais y aller. Non, l'employeur ne peut pas obliger la personne à prendre, c'est-à-dire, je vais reprendre la question. Si les vacances ont été prévues longtemps à l'avance, en principe, oui, les vacances sont prises sur entente entre l'employeur et la personne du salarié. C'est l'employeur qui a la prérogative de choisir et d'autoriser les périodes de vacances. On peut dire qu'en principe, oui, les vacances devraient être prises, sauf que, justement, comme c'est une entente, il y a toujours des aménagements qui sont possibles. Tant et aussi longtemps que la personne, c'est la règle de base, connaît la date de ses vacances, minimalement quatre semaines à l'avance. Et est-ce qu'un employeur peut exiger qu'un employé utilise ses vacances pendant la période de confinement? Non, il ne peut pas, pour la même raison que je viens de donner. La personne doit connaître la date de ses vacances quatre semaines à l'avance. Donc, si c'est pendant la pandémie et qu'il n'a pas été avisé quatre semaines à l'avance, l'employeur ne peut pas obliger la personne d'utiliser ses vacances pendant la période de confinement. Madame Fleury, le retour au travail est prévu le lundi 18 mai. C'est un jour férié. Quelles sont les options pour ne pas ajouter une journée de congé après une fermeture de trois semaines? En principe, il n'y a pas de réelle option parce que les jours fériés prévus à la loi sur les normes du travail ne sont pas déplaçables. Donc, le jour férié est à la date prévue selon les dispositions de la loi. Et il y a quelques exceptions où est-ce qu'on fait référence à Pâques, c'est au choix de l'employeur de le placer le vendredi 5 ou le lundi de Pâques. Il y a la fête nationale, donc communément appelée la Saint-Jean-Baptiste, advenant le cas qu'elle tombe un dimanche, c'est reporté au 25. Et il y a le 1er juillet également, la même chose si ça tombe un dimanche. Mais pour tous les autres jours fériés prévus à la loi, malheureusement, ce n'est pas déplaçable. Et l'employeur doit verser une indemnité, comme à l'habitude, donc un vingtième du salaire brut gagné durant les quatre semaines complètes de paie. Évidemment, si la personne n'a pas travaillé du tout dans les quatre semaines précédentes, l'indemnité va être égale à zéro. Mais c'est la même méthode de calcul qui s'applique. Si pour une raison particulière, la personne doit travailler le jour même, exemple, le lundi 18 mai, à ce moment-là, l'employeur va verser les heures travaillées habituellement cette journée-là, le lundi. Et il y a la possibilité soit de verser l'indemnité ou d'offrir un congé compensatoire à la personne salariée. Et là, il y a un laps de temps, trois semaines avant le jour férié ou trois semaines après le jour férié. Donc là, dans le cas, si on parle d'un retour au travail lundi, le 18 mai, l'employeur verse l'indemnité ou il autorise un congé dans les trois semaines qui vont suivre. On va changer de sujet et parler de Mme Roxbourg. Dans le cas où une entreprise cliente décide d'augmenter le salaire de ses employés pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre ou en guise de bonus pour reconnaissance pendant la pandémie, est-ce que les employés provenant d'une agence de placement devront recevoir eux aussi cette hausse salariale? Oui, dans le sens où la loi interdit des disparités salariales en fonction seulement du statut d'emploi. Donc, si les personnes font les mêmes tâches dans le même établissement, qu'il n'y ait pas d'autres raisons, on ne peut pas faire de distinction salariale uniquement fondée sur le statut de travailleur d'agence. Donc, les salaires, l'agence va devoir s'assurer que le travailleur reçoive un salaire équivalent. Et puis, le salaire, bien, ça comprend les bonnits, les primes qui peuvent être données. Mme Fleury, est-ce que les travailleurs étrangers sont couverts par les normes du travail? Est-ce que les travailleurs étrangers sont admissibles à l'assurance-emploi? Tous les travailleurs étrangers temporaires qui viennent travailler au Québec, oui, ils sont couverts par la loi des normes à partir du moment qu'ils sont employés par une entreprise québécoise qui est assise ici à la loi, bien, automatiquement, ils sont couverts par les normes qui sont prévues à la loi. Pour ce qui est de l'assurance-emploi, bien, comme tout autre travailleur, s'ils rencontrent les conditions d'admissibilité pour avoir le droit des prestations, bien, oui, effectivement, ils seront couverts également. Et en ce qui concerne particulièrement les travailleurs étrangers, la Direction de santé publique a mis des mesures sur place. Donc, moi, je vous invite à aller consulter le lien que vous avez à l'écran pour avoir plus de détails dans ce secteur d'activité-là particulier. Une dernière question pour vous, Mme Roxbourg. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il y aurait d'autres enjeux ou éléments à prendre en considération? Bien, écoutez, on est quand même dans une période d'incertitude. Ça peut être stressant, anxiogène, donc vous me voyez venir. Je pense qu'un des enjeux qu'on doit prendre en considération, c'est la santé psychologique des personnes. Surtout dans le contexte où on est dans une période où il y a beaucoup de personnes qui sont en télétravail. Je pense que c'est le moment pour les employeurs, pour tout le monde, d'assurer une bonne communication, de partager les préoccupations, d'essayer d'aplanir les difficultés autant que possible, de rassurer les gens. Je pense que la santé psychologique, on le voit de plus en plus dans les médias, c'est une préoccupation qu'il faut avoir en tête, notamment en ce qui concerne, j'enviens au télétravail, le cyberharcèlement. C'est à surveiller, il faut porter une attention. Il ne faudrait pas que ce soit générateur de conflits, de tensions, voire même de harcèlement psychologique. Donc, ce serait peut-être une bonne période chez les employeurs pour revoir leur politique en matière de harcèlement psychologique au travail qui est devenu maintenant obligatoire, puis peut-être de faire des rappels de la sensibilisation à cet égard-là. Je pense que c'est un des enjeux qu'on doit garder en tête pour les prochaines semaines. Et moi, je pense. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation. Comme mentionné, nous avons recueilli toutes les questions qui ont été posées au cours de cette activité. Chaque question sera examinée, regroupée, et nous nous engageons à y répondre avec l'aide de nos experts de la CNESST par le biais d'une communication spécifique pour les membres. C'est ainsi que se conclut cette formation. Je vous rappelle que cette formation sera proposée très prochainement et gratuitement à tous les membres en rediffusion. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci. 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 Merci.